Toi, non mais pas toi, et c'est bien Jésus, et n'zambénabomba, Seigneur Dieu protège-moi. Salut la famille, j'espère que vous allez bien parce que nous ça va très bien. Bienvenue sur notre chaîne, moi c'est Vémi, moi c'est Laura, alors Laura nous sommes ensemble aujourd'hui pour une vidéo cuisine. Donc on est pour une vidéo cuisine, je viens vous préparer le fonds-bois, ok, je vais vous préparer le fonds-bois comme vous avez tant attendu, comme vous m'avez tant demandé dans les commentaires. Ah oui, non mais ils ont été plusieurs fonds-bois, mais il y a plusieurs nourritures, du pain les fruits, vous avez peur de me proposer les fruits ? Ça serait trop facile là-bas. Du coup, je vais préparer le fonds-bois aujourd'hui. Ces derniers temps, quand maman elle préparait et tout, j'étais derrière elle en train de regarder tous les détails avec mes jumelles, avec mes gros yeux, je regardais tout. Donc je regardais vraiment tout pour aujourd'hui, reproduire. Donc je vous préviens déjà, je suis en période d'apprentissage, j'apprends. D'accord, je ne suis pas une experte, hein ? Donc critiquez dans les commentaires, je vais avoir des avis positifs, s'il vous plaît. Moi c'est négatif, je prends tout, mais... Calmez-vous, tu peux sur les négatifs ? Alors, vous pouvez, vous pouvez. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, je vais vraiment la laisser préparer. Tu peux m'appeler, mais que ce soit, que ce soit vraiment un cas d'urgence, Laura. Si la cuisine ne brûle pas, ne viens pas m'appeler. Calmez-vous, je t'apprends que ça ne brûle. Voilà. Donc, essaie de mettre en pratique ce que tu as appris pendant tout ce temps-là. Tu peux arrêter de me dire ça, en fait ? C'est m'encourager ou me stresser ? Non mais, on répète, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as tout à fait l'heure, j'en perds d'apprentissage. Donc voilà, on ne va pas te tenir à rigueur. Mais, tu as eu le temps d'apprendre. Donc, je sais que tu es capable, ma fille. Tu es capable. Je sais que tu vas y arriver. Je vais y arriver. Donc, bon courage à toi. Et surtout, ne m'appelle pas. Colanta. Donc, je te laisse présenter et puis moi, je vais te laisser. En tout cas, avant de regarder la vidéo, liker, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement sur nos réseaux sociaux. Activer la question de notification, partager, commenter. Là, c'est le fond de bois en question. Donc, du coup, je vais le laver. Je vais laver le fond de bois. En plus, maman m'a dit que le lavage, c'est super, 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 super long. Ok. Ensuite, du coup, là, il y a les légumes, poivrons verts, thomas, aubergines, poireaux. Ici, il y a les épices. L'aliment le plus important, l'ingrédient le plus important de le fond de bois, la pâte d'arachide. Et ici, il y a le poisson sec. Voilà. Le poisson sec, des tout petits poissons secs. Ok. Et j'ai déjà laissé dans l'eau pour que ça lemba, pour que ça... Les français, c'est dire, pour que ça ramollise, voilà. Donc, ça fait plus de 30 minutes que j'ai mis ça dans l'eau. Et ça, ça s'est lemba vite parce que c'était des tout petits poissons. Voilà. Ok. Et du coup, là, tu as déjà trié ton poisson ? J'ai déjà trié mon poisson. Tu l'as déjà trié, là ? Oui. Le poisson, tu l'as déjà trié, là ? Bah, il faut que j'enlève les arêtes et tout. Voilà. Donc, ça veut dire que tu ne l'as pas encore trié ? Ah non, je n'ai pas encore trié. Bah, voilà. Non, mais je pensais que tu l'as déjà trié. Je l'avais déjà remis. Je n'ai pas compris. Ok. Donc, il te reste à enlever les arêtes et tout ça. Les arêtes des poissons et tout. Voilà. Exactement. Et ça, c'est quoi ? Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est les déchets de fonds-bois. Voilà. Donc, on a trié le fonds-bois aussi. On a enlevé tous ces déchets, mais il faut encore le laver, là. Ok, d'accord. Il faut encore le laver. Ok, bon. Je pense que ça va. Je peux te laisser. Je peux te laisser toute seule. Seule face à moi-même. Seule face à mon destin. Commençons. Comme maman m'a expliqué. Je lave. Je lave. Je lave. Maintenant que le premier lavage est fait, je vais mettre mon fonds-bois dans la grosse casserole. Et de toute façon, je vous montre tout en même temps. Vous êtes là-même. Donc, voilà. J'ai mis mon fonds-bois dans la grosse casserole. Et puis après, je remplis l'eau. Je remplis l'eau vraiment jusqu'à plus de la moitié de la casserole. J'ai rempli la casserole d'eau pour laver une deuxième fois le fonds-bois. J'ai rempli plus de la moitié. Et du coup, là, je vais laver le fonds-bois pour ensuite mettre le fonds-bois que je vais récupérer dans la passoire. Je verse enfin mon fonds-bois dans la casserole et je vais ensuite mettre au feu. Du coup, là, je mets au fonds-bois. Je mets le quart du quart de la casserole. Enfin, le quart de la moitié de la casserole. Est-ce que je me suis prévenu? S'il vous plaît. Pendant 15 minutes. Ne me demandez pas pourquoi. C'est moi-même qui m'a appris. Il fallait mettre l'eau. 15 minutes à bouillir avec le fonds-bois. Et après 15 minutes, je jette l'eau. Et je vais remettre le fonds-bois. Démarrer. Les 15 minutes se sont écoulés. Je viens d'appeler maman pour lui demander si c'était bon, si ça avait assez bouillie. Mais ce n'est pas encore bon, je dois encore prolonger. Donc, pendant le temps où je prolonge jusqu'à ça bouillisse assez, je coupe les légumes avec vous. Donc, vous serez là pendant que je suis en train de couper les légumes et tout ça. Étape par étape, vous êtes avec moi. Donc, l'aubergine, vu qu'elle est assez malaise quand même, je vais prendre juste un peu moins de la moitié de l'aubergine. J'arrive, je vais mettre la peau à la poubelle. Moi, j'ai une astuce, je ne sais pas si vous vous faites comme ça. Mais pour couper l'aubergine, je la coupe comme ça. Au milieu, là, comme ça. Et comme ça. Au milieu, les deux côtés, genre ça fait ça. Et ça. Je ne sais pas si vous écoutez. Et après, je fais comme ça. Super plus rapide. Je lave mon poivron. Et je coupe. Je lave mes poireaux. Et les parties qui sont mortes, entre guillemets, je les enlève par exemple, ça. Oui, cette petite partie-là. Ça, ça va. Je la coupe clairement. Je la mets sur le côté pour ensuite, là, je l'ai. Je vais me couper comme tous les jours, comme tout le temps. Purée. Donc voilà, l'ail aussi, je mets sur le côté. Je mets sur le côté. Et voilà. Et voilà, mais ce n'est pas filmé. J'ai un truc de mémoire. Il faut que je vide l'eau. Il faut que je vide l'eau. Mais après. M'aidez, s'il vous plaît. M'aidez. Attendez, il faut que je vide l'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, il est en train de bousir. Il faut que je... Non, il faut que je vide l'eau d'abord. Mais après, il faut que je fasse froid. Attendez, je vais d'abord vider l'eau aussi. Je vais vide l'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois mettre d'abord. Et tout ça, tout ça. Ce n'est pas pourquoi je parle beaucoup comme ça. Allez. A l'aide. Aidez-moi. Maman. Oui. Si t'appelles. Quoi? Tu peux venir, Médie. Ça y est, ça commence. Je ne t'ai pas dit. La cuisine elle brûle là? Oui! Elle brûle? Il faut appeler les pompiers. Je te promets. Il faut vraiment appeler les pompiers là. la cuisine elle brûle pas donc je ne comprends pas pourquoi je m'ai appelé d'accord il n'y a pas de fumée j'ai vidé l'eau mais il faut remettre de l'eau vous avez vu comment on a laissé la casserole ? regardez moi ça est-ce qu'on laisse la casserole comme ça au feu ? sans eau sans rien non mais franchement il faut remettre l'eau dedans maintenant que tu as vidé il faut remettre l'eau dedans donc j'ai pris 3 cubes-bord mais je ne vais pas mettre les 3 cubes-bord maintenant j'ai pas envie que la nourriture soit trop salée et qu'on m'insulte encore je ne veux pas donc je mets 2 pour l'instant je comprends pourquoi on m'a rappelé ? parce que j'avais un trôneur ou ? c'est voilà non mais à la sauvage veille tac tac donne ma lote donc ça je mets juste un petit peu histoire de donner du chou à la nourriture c'est pareil je mets aussi un peu par contre pour le poisson vu que c'est un peu complexe je vais être là parce que voilà le poisson j'ai pas envie de manger des arêtes mdr donc j'ai pas envie non plus qu'à me mettre des trucs pourris non vraiment je préfère être là pour le poisson c'est très très complexe et quand il y a partout des arêtes ? non il n'y a pas partout des arêtes c'est toi qui est en train de t'inventer des trucs là ça c'est pas des arêtes wesh mais c'est wesh c'est pas des arêtes Laura c'est pas des arêtes voilà voilà ça je peux mettre oui voilà pourquoi heureusement que je suis restée hein hé ! c'est bizarre ce truc là ah la peau t'as dit où on a besoin ça c'est pas des arêtes c'est des arêtes ah tu vois mais ici je connais pas les arêtes aussi on est foutus là il y a rien je peux mettre si il y a des arêtes voilà j'ai le là c'était l'arrête c'est bon y a plus rien t'en amène pas ? non non mais de mettre c'est faut mettre quelle quantité ? il faut mettre tout ? il faut tout mettre oh ok très bien non tu peux le laisser tu peux le laisser ? c'est juste tu m'enlèves juste ça ok je peux prendre la peau ? ah le ça c'est la partie la plus délicate on va dire c'est vraiment la partie la plus délicate parce que si tu oublies des arêtes il y aura des accidents donc c'est la partie la plus délicate mais une fois qu'on le connait franchement ça va vite ça va très très vite non je vois les arêtes c'est pas grave non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon l'explication est pas très claire c'est très normal arrête s'il te plait enlève moi juste ce qu'il y a sur le côté au secours enlève moi juste ce qu'il y a sur le côté papa on vient m'aider tac ça je peux enlever maman j'ai lu m'a sur le raccord t'es chiante mais je veux que je la réte tu m'as dit oui je serais que tu me demandais pour l'arrête oui t'enlève l'arrête mais tu me laisses le mizzo au camp c'est top je suis pas le mizzo au camp ça coûte trop cher trop trop cher ça je vais te mettre est-ce qu'on fait le rat comme ça mais il y a quoi là c'est lui ça coûte cher le poisson sec c'est dommage parce que du coup elle a écrasé elle m'a pas laissé des morceaux comme ça en fait elle a trop écrasé c'est dommage Sarah il faudra t'améliorer la prochaine fois parce que on n'écrase pas le bi-sau-ca-corps on lave mais on n'écrase pas on ne veut pas faire du moumon de poisson sec oublié mais du coup je dois rajouter les oignons qui sont déjà coupés ils étaient dans le congé d'accord du coup je rajoute l'eau de chair l'huile tu peux pas préparer sans huile on va pas mettre beaucoup on en met juste un petit peu parce que déjà dans le beurre de carité il ya énormément d'huile donc si on met encore beaucoup d'huile ça va être trop huileux du coup là je viens de mixer mes deux tomates on a du tout à ton foie là pour remettre les tomates j'attends que les légumes et ceux pourquoi j'ai oublié tout le monde en france et là le bac à nana yamou j'ai pas d'aide de madame la voix comment comme on appelle quand ça les bains qui étudient quand ça ramolli voilà enfin tu l'as trouvé ben oui il fallait bien tu trouves tout seul ramolli quand même ok et ça en est à quel niveau là tu peux nous montrer bientôt bientôt ouais ouais moi je fais toi même je vais déjà essayer de ramollir encore un petit peu après la cuillère en bois oui je vais verser la tomate et j'ai mixé qui est au fait faut que tu apprennes un truc sur la bouffe africaine c'est toujours au feeling c'est jamais en fait une recette genre tu prends 100 grammes de farine avec 200 grammes de beurre avec 300 grammes de je sais pas quoi non c'est au filet non mais pas toi et c'est bien j'ai zé et dans de la bombe va s'y tourner bon laisse à bouillir un peu retourner après si tu veux là ça ressemble pas du fond pour non non mais rien du tout tourne du coup je laisse pendant cinq minutes et après je reviens voir ma nourriture qui ne ressemble pas du fond moi je commence à m'a quitté ah ça a l'air bon alors tu commences à aimer ton fond bois ou toujours pas je sais pas je le sens un peu un peu timide il a peur de sortir comme du vrai fond gros non non moi je trouve que c'est très très bien là et comme c'est le fond bois là mais non c'est la partie aussi un peu délicate parce que c'est le moins bas pour pas que ça se crame tu baisses un peu ton feu donc là du coup est très le cas non là t'es obligé d'oublier une tournée en tournée c'est ce que le fond moi fait qu'on soit ça y est c'est bien peu près tu vois donc là tu es déjà vraiment vers la fin là vous voyez pourquoi j'avais pas mis beaucoup d'huile vous voyez déjà comment la pâte d'arachide c'est grave ouilleux donc si on aurait mis beaucoup d'huile ça aurait fait trop d'huile alors que là c'est juste parfait c'est juste ce qu'il faut au fait la nourriture est enfin prête place au jus donc tu vas me donner une petite note à la fin pour vous dire si c'est important ok qui a juste serre oui mais par contre pas beaucoup vu que j'ai pas c'est vraiment juste histoire de goûter je vous montre juste la fin avant qu'ils servent et voilà voilà je sais bon laura on monte à la même chose que dans l'autre vidéo avant qu'il y a juste on attend en plus regarde même le baisseur au caca voyez il est intact vous voyez ça c'est le poisson c'est le bon je vais goûter aussi la fraise c'est chaud je vais laisser le papa goûter et après on donnera une note juste après bon non toi tu donnes ta note d'avoir je donne ma note avant que tu doutes franchement c'est à continuer comme ça je pense que elle va bientôt me dépasser parce que je vous assure que son fonds boire il est vraiment délicieux donc comme il faut toujours avoir deux avis moi je veux goûter parce que mimi j'étais avec elle au salon dès qu'il aurait un problème moi moi mais il est une fois d'une fois quand même pour demander les deux fois ouais deux fois donc les deux informations peut-être c'était capitaux on sait pas oui c'est un peu français et les fous vacances et mal préparé ça risque de faire le plus pour nous c'est pour ça et moi je vais à le mollo pour goûter donc moi j'ai moi j'ai repris mon travail voilà donc ça c'est les fonds boire il y a les moins bas des toits il y a tout un mélange d'un fonds boire c'est pas comme les comme les poulets genre on fait les tchololos tchololos c'est tout là il y a tout un mélange donc voilà et donc pour donner une bonne note ou une mauvaise note il faut que je goûte donc peut-être mimi sera un peu valable donc à l'enseignement moi en tout cas c'est 10 je mets la note de 7 de 7 et là franchement parce que comme j'ai dit aller pour le poule donc j'ai pris vraiment que tout se passe bien voilà t'es sûr hein voilà seigneur dieu protège moi non seigneur dieu protège moi moi je me cache alors la première bouchée ça peut donc ça peut être que tu l'as mangé dans les folies voilà donc chez nous on dit mbing mbing donc j'envoie n'a rien vu à l'envers parce que quand on a faim tout est bon donc mais là heureusement j'ai déjà mangé donc je n'ai pas jugé comme ça on m'a appelé c'est moi pour juger mais je n'ai pas rien deuxièmes dans deuxièmes j'en peux plus lui dans deuxièmes on dit je mets deux cent trois donc à l'enseignement mais du coup là c'est c'est parce que je te chauffe un poing là là ça va être plus vite le troisième c'est le chiffre 3 qui est mystérieux comme la réaction bon franchement au bout du troisième je peux juger franchement c'est moi pour juger il faut vraiment tirer une quantité il faut vraiment d'abord me mettre là il faut mettre d'abord il faut une quantité mais là d'un petit peu de boucher que tu as pris là non franchement il faut une quantité mais tu avais déjà une grosse quantité là bon après une petite bouchée comme ça donc je vais donner une note franche c'est la première fois qu'elle aura face le fonds de bois comment on appelle le fonds de bois en français très bonne question Google est mon ami voilà donc c'est la première fois comment on appelle le fonds de bois en français voilà la première fois qu'elle aura face le fonds de bois en français c'est le fonds de bois à la maison franchement sincèrement tu auras le temps pour atteindre maman parce que franchement c'est la première mais je t'ai dit pour une première franchement félicitations elle a dit ça c'est mieux que ton premier pour le cramer c'est mieux que ton désolé c'est mieux que ton désolé et pourtant pour moi c'était le plus facile à faire et là tu as fait les trucs plus difficiles et tu l'aimes mieux que des trucs donc c'est pour ça que des fois il faut faire des trucs compliqués peut-être qu'il faut faire des trucs compliqués parfois et il faut faire des trucs compliqués peut-être c'est là où elle s'émotive franchement félicitations sincèrement et tu sais pourquoi ? et en plus franchement j'ai précisé pourquoi ? parce que le poulet c'est Mimi qui a dit Laura il faut que tu prépares l'autre c'était quoi en fait ? le poulet fumé le poulet fumé c'était la maman qui a dit non c'était la maman qui a dit Laura il faut que tu prépares et la deuxième c'est la maman qui a dit Laura regarde la première fois t'as cramé mais là viens quand même voir comment faire donc genre c'est la maman qui lui a demandé et là la petite c'est elle-même qui a dit bon franchement là il faut que j'assure maman il faut que je vienne te voir de temps en temps pour voir comment ça se passe donc personne ne lui a demandé c'est pour ça que si quelqu'un personne lui demande donc elle a fait des choses bien et avec la volonté motivée et tout ça franchement et félicitations c'est tout c'est tout ce que je peux dire félicitations et à son coach aussi merci coach aussi ça va franchement et à moi aussi le partenaire 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 de quoi ? partenaire de quoi ? ben c'est moi qui finance ben oui donc voilà franchement pour la note franchement et tant que débitante je te donne 6 sur 10 voilà ok donc voilà et je vous laisse bye bye bon en tout cas franchement félicitations Laura non franchement le Fonbo est vraiment très bon donc là moi ce que je vais faire je vais échauffer le Panga parce que le Fonbo est vraiment vraiment très très bon donc je te laisse faire ta fin mais franchement félicitations ok bah merci pour tout c'est confusant je suis en tout début c'est pour ça que j'ai pas les mots j'ai dépassé en tout cas moi je chauffe mon Panga moi je chauffe moi je chauffe mon Panga pardon dites moi le prochain repas que vous voulez que je vasse c'est lequel dites moi en commentaire abonnez-vous likez commentez partagez suivez nous sur nos différents réseaux sociaux ah non 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 tu n'attends pas non j'attends pas je suis en train de te chauffer là ah non 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 il faut que je m'appelle sur nos différents réseaux sociaux ah oui pour nous suivre le quotidien tout ça et voilà moi entre temps je vais m'améliorer pour le prochain repas que vous allez me dire en commentaire et je suis là quoi et le prochain repas vraiment ne m'appelle pas ok je t'appelle voilà sauf si ça brûle j'ai même pas regardé les tu m'as donné des notes sur le téléphone j'ai pas regardé ah c'est bien c'est bien en tout cas portez vous bien et on vous aime mon gros bisous moi moi je vais manger mon cours pardon et les hommes très bien